Bonjour à nos sœurs et à nos frères de combattants, de lutte contre l'esclavage. Nous avons le plaisir de vous informer qu'une marche pacifique entre Métro du Roc et l'ambassade du Mali est organisée ce samedi 16 octobre 2021 à 14h. Une seule question sera posée au président de la République et au chef du gouvernement, à quand la loi criminalisant l'esclavage au Mali ? Toutes les associations, les syndicats, les ONG, les journalistes, les médias, les chroniqueurs, les vidéomakers, la société politique, religieuse, civile, vous êtes tous invités à sortir massivement pour dénoncer l'esclavage qui a fait presque une dizaine de morts, près d'un millier de blessés, tout genre, et plus de 4000 déplacés à travers le Mali. Le gouvernement malien est le premier responsable de ces graves crimes contre l'humanité. Il regarde, il ne bouge pas, il ne dit rien et son inaction vient de légitimer et légaliser l'esclavage et les violations des droits de l'homme au Mali. La situation est grave, vous avez vu les vidéos, il faut sortir massivement avant que la région de Khaïn sombre dans l'anarchie et le Tchao. Pour plus d'informations, appelez-moi au 07 53 57 10 86. Malali Kagoro Kamara président de Ganbanaksu International. Hello to our sisters and brothers in the fight against slavery. We are pleased to inform you that a peaceful march between Metro Duroc and the Embassy of Mali is being organized this Saturday, October 16, 2021. At 2 p.m. only one question will be asked to the President of the Republic and the head of government. When will the law criminalizing slavery in Mali? All associations, unions, NGOs, journalists, media, columnists, videomakers, political, religious, civil society, you are all invited to come out en masse to denounce the slavery which made almost 10 dead, nearly a thousand injured, all kinds, and more than 4,000 displaced across Mali. The Malian government is primarily responsible for these serious crimes against humanity. He looks, he does not move, he does not say anything and his inaction comes to legitimize and legalize slavery and human rights violations in Mali. The situation is serious, you have seen the videos, you have to go out on a massive scale before the K's region sinks into anarchy and chow. For more information, call me at 753.57.10.86. Malali Kagoro Kamara president of Ganbanaksu International. Hola a nuestras hermanas y hermanos en la lucha contra la esclavitud, nos complace informarles que este sábado 16 de octubre de 2021 a las 2 de la tarde horas se organiza una marcha pacífica entre Metro Duroc y la Embajada de Mali. Solo se hará una pregunta al presidente de la república y al jefe de gobierno. Cuando la ley penalizará la esclavitud en Mali. Todas las asociaciones, sindicatos, ONG, periodistas, medios de comunicación, columnistas, videastas, políticos, religiosos, sociedad civil, todos están invitados a salir en masa a denunciar la esclavitud que dejó casi 10 muertos, casi un millar de heridos de todo tipo, y más de 4.000 desplazados en Mali. El gobierno de Mali es el principal responsable de estos graves crímenes de lesa humanidad. Mira, no se mueve, no dice nada y su inacción viene a legitimar y legalizar la esclavitud y las violaciones de derechos humanos en Mali. La situación es grave. Has visto los videos, tienes que salir a gran escala antes de que la región de calles se hunda en la anarquía y el cao. Para obtener más información, llámame al 7.53.57.10. 86. Malalí Kagoro C.M.A.R.A. Presidente de Gambanaso International. Malalí ... 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 Hacombe de malle est responsable de cette situation de la première chose à la première question de l'éducation. Il est un regard, ne se déplanle pas, ne dit pas quelque chose. Il se déclenait à l'adfaire de l'éducation des éducation du public et à la première question de l'éducation du public et de l'éducation du public. Le situation est très complexe. Je dois avoir des détenus à la fin de la vidéo. Il faut qu'il y ait des détenus à la fin de l'éducation d'éducation sur le public et de l'éducation. Pour plus de données, le déjeuner est sur 07.53.57.10.86. Ma lalika jorou kamara, Président de la Naxo.